Quelqu'un qui est moindrement intelligent puis allumé comprend que c'est un système qui a été dénoncé. Fait que c'est pour ça que tu es encore en vie aujourd'hui. Bien, en vie. Tu veux-tu expliquer justement comment ça marchait de A à Z pour ceux qui ont moins suivi ça? À Ville de Montréal, il y avait une façon. C'est les fonctionnaires qui étaient là. Ça s'organisait entre entrepreneurs. Mettons, tu collisionnais une job. Un ouvrage, tu donnais le prix à tes compétisseurs. Fait que souvent, les gars ce matin a un mark-up de 40 % de profit. Fait que moi, je disais, si la job était pour moi, je disais, au deuxième, tu vas rentrer à temps. L'autre, t'attends, t'attends, t'attends. Moi, t'appelais les autres entrepreneurs pour qu'ils se soumissionnent plus bas. Plus haut que moi. Ah oui, plus haut, excuse-moi, c'est vrai. Fait que là, je ramassais la job. Après, les extras, les fonctionnaires, on en a vu à Montréal combien ils en avaient corrompus. Ils faisaient des extras bidons. eux ramassaient 25 %. Mettons, sur 100 000, tu leur donnais 25 000 en pot de vin, puis eux te passaient 100 000 sans que t'ailles faire les travaux. Là, tu donnais ta cote au crime organisé, tu donnais ta cote aux politiciens, aux partis politiques qui étaient au pouvoir. pour qu'ils continuaient pour qu'ils continuaient à être au pouvoir, pour qu'ils continuaient à t'engager. Ben, ils se finançaient, puis ils s'en mettaient plein les poches, là, au volume de travaux qui se faisaient, là. Je peux te dire qu'ils en ramassaient de l'argent par année, là. Fait que c'est un peu ça. Au niveau provincial, c'était différent. Il y avait de la collusion aussi, mais là, on te passait des extras. L'ingénieur signait des... C'était comme le mandataire du gouvernement. Il passait des extras, puis là, il te vendait des billets de cocktail. Ou s'il te passait un extra, il disait, je vais te passer ça. OK. Souvent, l'ingénieur ramassait de l'argent. Les firmes d'ingénierie. Les firmes d'ingénierie ramassaient une cote. Puis là, mais le parti qui était au pouvoir, dans le temps, le parti libéral, mais là, faisait des cocktails à 10 000. Puis là, il t'appelait, il faudrait que tu contribues. Puis il y a des faux chèques, des prêts de nom, puis tout ça. Même ça marchait. Tu sais, le parti libéral, pendant les belles années que ça marchait à fond, la commission, il y a des années qui ont ramassé, je pense, 10 ou 12 millions en financement par année. Fait que... Les entrepreneurs ne donnaient pas ça pour les beaux yeux à Charest où le système, il était huilé. Les caisses étaient bien remplies. puis ça marchait. Puis avec ça, ils peuvent acheter, c'est quoi, des bénévoles, ils payaient leurs bénévoles, les pancartes, la publicité. Quand venait le temps des élections, leurs cagnottes étaient bien pleines. Tu sais, la machine de guerre, elle pouvait partir pour faire des élections. Hum. Fait que c'est un peu tout ça, là, qu'ils faisaient, au niveau provincial, ça marchait de même, au niveau municipal, comme je t'ai dit. Puis en région, c'était pareil aussi. OK. Puis ça, tu dis, pour les ingénieurs de la ville, pour qu'ils fassent passer, mettons, le contrat bidon ou les extra bidons, tu avais même dit qu'il y en a qui étaient des guidounes, tu sais, à cause que, tu as donné beaucoup de cadeaux. Ouais. Ça voulait aller jouer au golf, ça voulait aller dans le sud, ça voulait dans les restaurants, tu sais, c'était tout le temps, il fallait tes entretiens. Moi, quand j'ai commencé la première année, deuxième année, tu sais, je m'en occupais beaucoup. Après, j'en voyais mes ingénieurs, là, c'était tout le temps du Paris au même, là, tu sais, ça revient redondant, là, j'ai d'autres choses à faire que passer un après-midi dans un restaurant à boire avec un ingénieur puis, tu sais, à fumer le cigare, j'étais passé. Voyage dans le sud, c'est pareil, j'en ai fait un, deux, puis après, je me dis, hey gars, je vais vous payer vos billets, vos séjours, moi, je n'ai pas le temps d'y aller. C'est un peu, ils étaient tous graissés, ils étaient tous sur le, il y avait tous des cadeaux, des pots de vin, là, des pots de vin, on dit, il y en avait toutes, là. Il y en avait-tu là-dedans qui ne voulaient pas embarquer mais qui n'avaient pas le choix? Non, il y avait des divisions. Je te donne l'exemple, à Montréal, il y avait la division de l'eau qui était un département qui savait très bien ce qui se passait dans les autres départements. Eux étaient straight. Ils n'embarquaient pas, ils ne voulaient rien savoir. Tu n'étais même pas capable de les amener au restaurant. Si l'extra, il te le devait, mais il allait l'analyser bien comme il le faut. S'il était payable, une pièce, il allait te donner 90 cents. Tu sais, il y en avait, là. Il faut, tu sais, dans un département, dans une ville, tu as du bon monde, mais c'est comme je te disais tantôt pour la police, c'est les pommes pourrites qui viennent toutes contaminer, mais Montréal, c'était at large parce que... mais tu avais des bons employés. Sauf que, tu sais, quand l'ingénieur sait que le politicien en haut mange puis tout le monde mange, je vais prendre ma part avant que ça arrive en haut. fait que c'est un free-for-all. C'est là qu'il disait que la ville était corrompue à l'os. Tu avais des fonctionnaires qui faisaient bien leur job puis qu'eux n'embarquaient pas dans ces jeux-là. Parce que moi, la part que je me dis, maintenant, si je me mets à leur place, c'est que, tu sais, si on me force à accepter ce pot de vin-là, tu sais, entre aller manger au restaurant ou manger une volée... Mais il n'aurait pas été jusqu'à là. Qu'est-ce qu'il faisait, je vais dire, quand il y avait des jobs, chef de département, de la surveillance, il savait les gars qui étaient maniables. Fait que les contrats, il donnait à tel ingénieur. S'il y avait un gars qui rentrait de l'extérieur puis pognait un job puis il voulait le faire chier, bien là, il donnait à l'ingénieur sa surveillance qui n'était pas achetable. Fait que là, travailler à Montréal, veut, veut pas, c'est très compliqué avec les obstacles qu'il y a, tu sais, il y a des docks électriques, il y a des tuyaux partout, ça pète de tous bords, tous côtés. Si t'avais pas le bon prix, puis t'arrivais là comme un étranger puis tu rentrais à 8 % de profit, je peux te dire que tu mangeais tes bas. En plus, si t'avais un ingénieur qui collaborait pas avec toi puis qui te faisait la vie dure, oublie ça, t'en revenais pas à Montréal. Fait que c'est un peu tout ça. Fait que tu saches, tu connais ce truc. Il mettait le bon ingénieur puis le bon surveillant, tout était calculé. Fait que, tu sais, c'est de même, ça marchait. OK. Toi, quand t'as commencé à parler, t'as avoué justement qu'il y avait la mafia d'impliqués là-dedans, ça a-tu été difficile d'avouer ça? Bien, d'avouer, on m'a posé la question. Moi, j'étais sous serment, on me posait une question. J'ai répondu au meilleur de ma connaissance, ça faisait-tu mon affaire? Non. Mais, tu sais, là, quand on te pose la question, c'est parce qu'on connaît la réponse. Fait que, c'est bien, c'est bien caliste de dire, je le sais pas, puis ici, puis ça, tu sais. Moi, dix minutes après, ils ont montré des vidéos où j'allais porter de l'argent dans le bureau du crime organisé à Montréal. Fait que, tu sais, je le sais pas, t'es allé faire quoi, là. Fait que, tu sais, moi, je suis parti du principe que quand tu dis la vérité, là, on peut te poser la question cent fois de façon différente. La réponse est tout le temps la même. Quand tu mens, tu t'enferges dans tes menteries. Fait que, c'est tout simple que ça. Ouais, mais ta sécurité, elle peut être... Mais ta sécurité, tu sais, il faut faire les choses correctement. Tu vises pas des individus, moi, encore aujourd'hui, j'ai pas visé personne. J'ai dénoncé un système. Oui, il y a des noms qui sortent parce que c'est des acteurs. Tu dénonces un système. J'ai jamais dit c'est lui qui l'a inventé, c'est lui qui collectait tout. Le système fonctionnait de cette façon-là. J'ai dénoncé un système. J'ai pas fait de vendetta contre un individu quelconque. Oui, les noms sortent parce que c'est des acteurs comme le mien a sorti. mais je pense que quelqu'un qui est moindrement intelligent puis allumé comprend que c'est un système qui a été dénoncé. Fait que c'est pour ça que t'es encore en vie aujourd'hui? Ben, en vie, tu sais, je verrais mal que quelqu'un s'attaque à moi, tu sais. Moi, j'ai... Non, mais vu que t'as sorti ça comme information, là, tout le système est corrompu et failli, tu sais. Oui, mais sauf que, tu sais, le crime organisé, n'importe qui n'aime pas la chaleur. L'extrait que tu viens de voir est une présentation de ProCafetière.ca. ProCafetière, c'est qui? C'est simple. C'est eux autres, les experts en café. Une entreprise familiale située à Varennes, au Québec, ils s'occupent de tout ce qui a rapport avec le café. Que ça soit des machines cafetières, du café, des accessoires ou la réparation de machines, ils s'occupent de tout. Je t'encourage à aller au ProCafetière.ca. Ils ont une boutique en ligne très simple à opérer qui livre tout partout au Québec en dents de 24 heures. Pas convaincu? Livraison gratuite à partir de 75 $. Père plus ton temps pis va-t'en chez ProCafetière parce que c'est eux autres les experts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada